Parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Donc puisque nous sommes dans un monde concurrentiel, s'il n'y a pas des droits et des règles, ce n'est pas la question morale de telle ou telle entreprise, c'est qu'à un moment donné, les droits sont tirés vers le bas parce qu'il y a cette concurrence qui est une concurrence qui attise les possibilités pour les entreprises de mener des politiques qui soient respectueuses des droits des travailleurs. Donc si la loi ne protège pas les travailleurs, alors nous allons vers une société qui sera de plus en plus dure pour les salariés. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, 8 embauches sur 10 sont faites par un contrat court et précaire. 8 embauches sur 10. C'est-à-dire, très concrètement, que les salariés n'ont jamais été aussi flexibles. Madame la Ministre, vous venez de nous dire, ah mais oui, la précarité c'est mal. Mais les ordonnances qui ont été adoptées, qu'est-ce qu'elles proposent ? Elles proposent par exemple le CDI de chantier. Vous semblez avoir la mémoire courte les uns et les autres. Le CDI de chantier, c'est quoi ? C'est un CDD sans prime de précarité. Vous avez proposé la rupture conventionnelle collective. De la même manière, cela va avancer vers davantage de précarité. Donc là où vous mettez de la précarité, vous nous dites, mais non, on fait autre chose. Je sais bien que 1984, où elle vient de ressortir, mais je vous assure que là, ça va aider sans doute nos concitoyens à mieux comprendre le langage qui est le vôtre, qu'on entend à chaque proposition et à chaque projet de loi. Puisque sur l'immigration, on nous a expliqué que cette loi alliait fermeté et humanité. On a vu ce qu'il en était. C'était une loi de fermeté. Et là, aujourd'hui, vous nous dites que c'est une loi d'une liberté, alors qu'en réalité, c'est une loi qui va précariser. Et nous, nous nous opposons à cette précarité, nous pensons qu'il ne faut pas du laisser-faire, mais bien une logique de droit et que le CDI redevienne dans ce pays la norme du contrat de travail. Alors, je mets aux voix...